Et salut tout le monde, c'est Zorad, bienvenue pour cette quatrième session sur Two Point Hospital. Je vais check si ça recorde bien, yes c'est bon. Allez, tout de suite on est reparti, on va faire le quatrième hôpital, on va faire les deux premières étoiles. Je pense qu'on se fera une dernière session avec le cinquième hôpital, mais on va pas faire les quinze niveaux. Puisque c'est un peu répétitif dans le gameplay, enfin surtout pour vous. Alors, là c'était bon. Ah non, je suis qu'au troisième hôpital ? Ah bah le troisième hôpital alors. Ah bah on fera peut-être encore deux sessions alors, j'ai sûr d'avoir fait les cinq premières. Donc là on est parti pour les deux premières étoiles. Hier la troisième étoile pour le deuxième niveau c'était soit ni plus de 70%. Il fallait réacheter un bâtiment et puis il fallait avoir 65% de... Pas de réputation, je sais plus c'est quoi le terme, mais bon c'était pas exceptionnel. Afin de tirer le meilleur des membres de notre personnel, nous devons les former pour les promouvoir. Alors ça, ça commence à être chiant. Lorsque quelqu'un a suffisamment d'expérience dans son travail, il peut être promu après une formation. Les membres promus sont plus efficaces et peuvent apprendre de nouvelles qualifications. Il y a cependant de grandes chances qu'ils exigent une augmentation. Tout d'abord, vous devez obtenir une licence de formation. Le ministère de la santé de Two Point a promis de nous fournir cette licence si nous prouvons ici à Fluttering notre désir de faire passer le bien-être de notre personnel avant tout. Morale du personnel, 55%. Faites en sorte que vous ne soyez pas fatigué, répondez à leurs besoins, offrez leur un bon environnement de travail, donnez leur des augmentations, des promotions, des formations. Ok, du coup, je pense qu'il faut une réceptionniste. Donc tant qu'il n'y a pas de réceptionniste, peut-être qu'on ne se fera pas attaquer par les patients. Là, je peux détruire cette maison, là aussi. Ok, donc là, il y a plusieurs terrains aux alentours. Ok, on va commencer par le classique bureau du généraliste. Ici. Toc. 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 Ok, ensuite. Ah ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ensuite, la classique pharmacie. Ok, en fait, ils n'ont rien à foutre, l'hôpital est cache ouvert. Ok, donc. Il me faut un bureau de réception. On va embaucher un assistant. Ok, elle ne se fatigue pas trop. On va ensuite embaucher un tout-bib. Il diagnostique bien, une bonne aptitude au traitement. Ce n'est pas. On va embaucher un infirmier. Un infirmier qui... Vitesse 10%. Mais elle est un peu chère. Ok, le réveil difficile. Ah, une salle commune déjà. On va faire attendre les patients. On va directement construire la salle commune. On va faire une grande salle commune. Avec un peu de chance, on pourra foutre des lits un peu partout comme ça. Voilà, ici, ici. Merde. Tac. Ok. On va mettre que trois lits ? Non. Ah, on peut mettre un 4 et 10 ici. Voilà, parfait. On va tout de suite embaucher une infirmière, elle, qui était bonne dans la salle commune. Est-ce que je peux lui attribuer le fait qu'elle soit stade commune virée, faire une pause, négocier le salaire, emploi... Ici, vous vérifiez quelles tâches conviennent mieux à chaque employé. Ah, ben voilà ! Mais aussi contrôler qui est autorisé à effectuer chacune de ces tâches. Par exemple, si vous voulez uniquement que vos meilleurs docteurs dans le bureau de... Pfff ! Ok, alors... Elle est autorisée en pharmacie... Mais pas là... Et pas en cardiologie. Elle, par exemple, je ne veux pas qu'elle aille là. Voilà. Allez, attendez, on va mettre sur pause. Tac. Lui, il est bon dans le traitement, dans le diagnostic. Bon, lui, il peut aller partout éventuellement. Il ne peut pas être en psychiatrie, c'est bon. Ça me va. Ensuite, on a reçu un courrier. Direct verbal. Une pharmacie. Ok, on est bien. Et... On va refaire la lecture. De toute façon, il nous faut des bancs. On va mettre un banc là. Un banc là. Un banc là. Un banc là. On va faire l'arrêt. Ensuite, il nous faut un extincteur. Voilà. Un encadrement une poubelle pas loin de l'accueil. Tac. Ensuite, il nous faut des plantes. Mais les yucas c'est mieux parce que ça a moins besoin d'être arrosé ici. Les patients se trouvent à l'utilisation de l'hôpital pour l'hôpital d'hôpital d'hôpital. Il augmente le niveau de satisfaction. Il aura des dessins d'enfants dans son bureau parce que c'est stylé. Un petit tableau d'affichage. Une photo de Jasmine. Un poster. Un petit poster ici aussi. Un poster tête d'ampoule. Ensuite il me faut quand même une petite fontaine à eau. Ensuite il me faut des chiottes. J'avoue que pour l'instant on n'a pas de chiottes. On a besoin de grandes toilettes. Non. Comme ça je pense que ce sera largement suffisant. On a besoin d'avoir une petite toilette. On a besoin d'avoir une petite toilette. Ah. Toc. Hello to all my faithful listeners out there. This is Ricky Hawthorne. Ready to pour another jar of good old fashioned honey into your ears. And remember the honey I'm referring to here is my voice. There's no need to panic and call in to complain like last time. Toc. 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 Est-ce que je vais pouvoir embaucher un psychiatre ? Est-ce qu'il y en a un ? Ouais. Il fait quoi lui en plus ? Il diagnostique bien donc il pourra aller ailleurs. Il me faut des bancs comme d'hab. Personne n'attendra pour aller en psychiatrie quand même. Il faut avoir un peu à déconner. Il faut une poubelle ici avec ce jeune mec. Il pourra peut-être que les gens seront un peu plus propres. Il est à Yuka. Nurse, vous pouvez aller à la pharmacie. Ok. On est pas mal là. Rabat joie pharmacie. Parfait. Il me faut... Un agent de maintenance. Qui s'est réparé ? Ouais, lui, il est bien, lui. Il me cache l'upgrade, comme ça on sera bien. Ah oui, alors, lui, on m'a dit qu'il pouvait faire que ça, ça était bien. Lui, il était pas mauvais non plus, il me faut une salle de repos. On va le mettre là. Donc, on va mettre la canapé. Oula ! Où le bouton ? On va mettre 4 canapés. On va mettre 2 casiers. On va mettre un distributeur de soda, quand même. On va mettre une poubelle, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Parfait. On va mettre un poster pour la vue. On va mettre un poster pour la vue. Une horloge. Voilà. Voilà. Le truc de brochure, on va mettre derrière, là. On va mettre un téléphone à l'entrée. On va mettre un téléphone à l'entrée. On va mettre un téléphone un peu plus loin. Ok. J'aimerais avoir une grande salle de repos. Voici une salle de repos de niveau 4. Je veux bien, moi, mais elle est de niveau combien, elle ? Niveau 3. Niveau 3. Est-ce que je peux la modifier ? Oui. Attends, je vais leur faire une salle de repos de ouf. Voilà. Tac. Est-ce qu'on a des trucs bien à mettre ? On va pouvoir foutre une bibliothèque. Tac. Une machine à café. On va le faire, ça. Ensuite, on va leur mettre une télé, également. Pour tous ceux qui ont envie de mater la TV. Parfait. Et euh... On va quand même leur mettre une petite plante. Deux plantes, même. Et là, on va mettre des fauteuils. Et là, on va mettre des fauteuils. Un fauteuil. Deux fauteuils. Voilà. Et pas niveau 4, là ? Faut faire quoi pour venir sur niveau 4 ? Un distributeur de chips aussi. Et voilà. Salle de niveau 4. Super. Impressionner le vieil pib, qu'il vienne. Mono sourcil, salle commune, super. Et lui il est content, parfait ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ça ? Cette patiente, labo de marmiton. Mais je n'en ai pas. Je la refuse. On va en créer du coup un labo de marmiton. Au moins 4 sur 4, parfait. Et avant que ça aille, on va tout de suite l'améliorer. Devant, un yucca. Qu'est-ce qu'on pourrait foutre ? Des dessins de gamins. Voilà, c'est pas toujours stylé. Il y a une horloge dedans. Marmitette. Un labo de marmiton, ça c'est bon. Je ne sais pas ce qu'il fait lui. Je ne sais pas où il est mon agent d'entretien. Ah bah il est là. Bam ! C'est les monosourcils. Ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah voilà. On construit une salle de formation. On va construire une salle de formation. Fluttering a eu un petit problème récemment avec des clowns. Ils sont partout apparemment. Ils s'échappent en grand nombre d'un cirque ambulant. Leur phare se dérange beaucoup de gens. Nous allons devoir nous équiper pour s'occuper d'eux. La fondation Orbe a profité une méthode pour recalibrer l'esprit des clowns afin qu'ils puissent être réinsérés socialement. Ils nous ont proposé de nous fournir les équipements nécessaires si nous prouvons notre capacité à former notre personnel. Ok alors attends. Il y a une putain de salle de formation. Toc. Il y a une petite horrege. Il y a une petite horrege. Pour commencer une formation, sélectionnez un pupitre ou placer un membre valide du personnel dans la salle. Les membres du personnel demanderont d'eux-mêmes à être formés lorsqu'ils seront prêts. Ok. Alors je voudrais embaucher ce docteur. Formation disponible. Je choisis une formation à la psychiatrie. Voilà. Là il n'y a personne qui veut se former pour l'instant. C'est parfait ça. Mais tu étais censé former les gens toi. On est pas bien là. Mais il est passé ou l'autre ? Oh non un putain de clown. C'est bon t'es plus en pause toi ? C'est parti. Est-ce qu'il me manque beaucoup de salle ? Salle de reposent ? Maintenant j'ai pas... Clinique superluxe éventuellement j'ai pas envie. On peut créer une clinique superluxe. Il est où le truc ensuite ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il y a 7 patients là qu'à attendre ? Ah ouais, ok d'accord. Il faut tout de suite un autre bureau du généraliste. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où le mec que j'ai embauché là ? T'es qui toi ? Toi t'es en pause toi ? Attendez mais il faut des toubibs là. J'avais un toubib tout à l'heure il est passé où ce con ? Il est où mon personnel là ? J'en ai que 3. Pour une, deux... Ah elle c'est quoi ça ? Ok elle se forme plus vite. On s'en fout. On embauche tout de suite, tout de suite. Hop il y a besoin de toubib là. Donc on ne sait pas ce que tu fais. Tu vas dans ta pharmacie, tu ne casses pas les burnes. J'ai ton idée de mettre quelques gants. Et un petit yucca. Parce que ça fait toujours bien. Un petit poster. Un petit poster d'horror-char. Des horloges là. Parce que ça fait classe les horloges. Ok. Il n'y avait peut-être pas grand chose à raconter d'autre. Mais nous avons été mentionnés de matière très positive. Ça c'est parfait. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Ah voilà ! L'attrait de l'hôpital hier, il fallait le monter à 65%. Là il faudrait le monter à 70%. Non, ça je rejette. Impossible pour l'instant. Ça on peut l'améliorer. On peut l'améliorer en 3. Quoi ? Incroyable. Incroyable, incroyable. Ah voilà ! Ah oui ! Ah, lui il est bon dans le diagnostic. Toc. Toi ? Toi t'es bon dans le diagnostic aussi. Merde. Oh, viens là toi ! T'es bon dans le diagnostic, toi ? Non ! T'es que d'aller bon dans le diagnostic, toi ! Oh ! Les patients qui ont été utilisés à l'hôpital, vont donc être considérés organes d'hôpital. Oh ! C'est plutôt là, toi ! Hop ! C'est déjà là, on va pouvoir le mettre en pause. Lui est bon dans le diagnostic. C'est quoi ça ? Bureau du généraliste. Il est juste bon dans le diagnostic, lui. Donc, il ne va pas ailleurs. Toi, t'es ultra bon dans le diagnostic. Donc, je ne fasse que ça. Toi, tu peux aller partout. Bureau du généraliste. C'est quoi alors ? Aptitude diagnostique. Bon, on va écouter. Toi, je ne veux pas que tu ailles là. Toi, je veux bien que tu ailles en psychiatrie, quand même. Voilà. Ensuite, les infirmières. Est-ce que j'en ai deux maintenant ? Les assistants. Et les agents de maintenance. J'en ai deux, ça me paraît pas mal. Je ne sais pas comment on fait. Former un membre du personnel. Oh là, mais je ne sais pas comment on fait. Tiens, va là, toi. Et on va demander à Dr Barbara Croft. On va embaucher un autre Toubib. On va attendre 18 jours. Les patients ne sont pas obligés de dormir dans les médicaments. Nous sommes busqués. Recoivez à la maison. On va l'améliorer pendant que personne ne l'utilise. Les yucas ont l'air d'être arrosés. Je voudrais savoir à combien il en est. On va attendre le patient pour l'instant. Il va attendre 230 jours avec un peu de chouette. Là, un mono-sourcil. Poche ! Putain de mono-sourcil. Ok. Donc là... Ah ben voilà, on sait. Putain, je n'avais jamais fait gaffe. Là. On ne sait pas si ce sera utile. Autant en créer un. On va embaucher un infirmier. C'est quoi ça déjà ? Traitement. Autant en créer un infirmier. Tu es un infirmier. Tu vas te voir. Va faire une pause. Il veut une grosse promotion. Il y a 4 patients souffrant de D-Blockstar. Une salle de psychiatrie. Ça je prends. Vas-y lui, c'est bon. Ah, alors là il faudra un Toubib. Des psychiatres, toi ? C'est bon. Un reporte publié aujourd'hui c'est que la province de Two Point a la meilleure couverture médicale dans le pays. Et, while it does say it can't vote for what goes on in the Orb Wellness Centers, they're sure, those are top notch 2. Ok, psychiatrie. Alors, est-ce que j'ai fini la... Clinique du Rire, super. 4 sur 4, ok. On va faire 5 sur 5. Toc. Hop. En Clinique du Rire il faut quoi ? Un infirmier. Toi t'es le premier. Toi t'es le deuxième. Troisième. Quatrième. Ok. On va recréer une salle de psychiatrie aussi. On va embaucher là directement une infirmière. Toi. Toi t'es le boss. Ensuite. On va créer un deuxième bureau de psychiatrie. Puisque à part moi y'en a besoin. Tac. 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 Hop. Tout de suite. Est-ce que j'ai un psychiatre disponible ? Ouais. J'en fous qu'il soit nul. Ensuite. On va installer des bancs. ici. Bref. Enfin, le cinéma devient une nouvellelle. Ça manque un peu de plantes vertes, là aussi, là aussi, voilà. Euh, 8 premiers, 8 deuxièmes, là, j'ai pas de bancs, là, à l'aile ou je peux avoir de bancs ? Donc, il y a une petite fontaine à boire, aussi, voilà. Une petite photo, là, ici, ici. Alors, voyons voir les prix. Qu'est-ce que j'ai eu ? Pouah, pas de mort cette année ? Yeah ! Infirmière de l'année, étoile montante, ok. Une postière de vie en vent. Un peu ici, un postière de rachard. Je trouve pas ce téléphone. Le spectre, c'est en train de s'arrêter de fermer les familles d'un 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 d'un. Des hallucinations. Les personnes atteintes se considèrent généralement coincées dans une boîte invisible. Certains experts estiment que ces boîtes existent et n'existent pas simultanément, ce qui a mené à la célèbre expérience appelée le mime de Schrödinger. Parfait. Là, ça répare, c'est bien. Là, c'est à lui. Là, c'est à lui. Là, c'est à lui. Il me faudrait un bureau de généraliste. Trois patients guéris, malheureusement. Je vais recréer un bureau de généraliste. Et toi, je ne veux que tu fasses que du généraliste. Comme d'hab, un petit Yuka. Donc, un petit poster de Rorschach à l'intérieur. Une petite horloge. Des dessins d'enfants parce que ça fait toujours stylé. Et voilà. Pour l'instant, elle n'a pas besoin de cardiologie. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle cherche le travail ? Oh non, elle est en pause. Elle est où, ma réceptionniste ? On va embaucher une autre assistante parce que... Oh, lui, il est exceptionnellement fort. Oh, lui, il est bon, lui aussi. Oh, je t'embauche. Oh. Il est bon, lui aussi. Oh, lui ! Il a dû te louer. Oh, ben là-bas, il n'y aura jamais personne qui viendra. Et maintenant la nouvelle ! Un animal dangereux a l'escalé du zoo de Grockle Bay ! Toutes les autorités n'ont pas encore réveillé les différentes espèces ! Runa Hashtt, c'est un mémoire d'hastagor avec un gros apaté ! Je l'ai dit, vous n'allez pas acheter un ticket pour le voir ! Il est ultra bon en psychiatre ! Il est bon au traitement aussi ! Je ne sais pas de quoi je peux avoir besoin en fait ! Il est bon lui ! J'ai déjà deux personnels pour répondre à quelqu'un... Est-ce que j'ai des Toubib qui s'emmerdent en fait ? C'est ça la question ! Qu'est-ce que tu fais toi ? Diagnostic supplémentaire requis ! Ah oui, il attend pour là ! Là, nos patients sont déjà passés par toutes nos salles de... Mais nous sommes certains qu'à 77% du diagnostic obtenu ! On va envoyer le patient en soin ! Il n'y a pas trop de toilettes ici, on va refaire une petite toilette ! Voilà ! Hop ! Patience ! Vous ne pouvez pas prendre de l'argent avec eux ! Il n'y a qu'un lave-gou à ce chemin ! Pareil, je n'ai pas de salle de repos ici ! On va faire une petite aussi ! Juste histoire de se reposer ! Celle-ci, c'est juste une salle de repos classique ! Je n'ai pas de l'argent avec une petite soiné ! Elle est travelled à Jaffe ! Je n'ai pas de m'aider ! Je ne suis pas encore... Heu... Donner une promotion... Formez trois membres du personnel ! Ok, d'accord. Alors, attendez, parce que, du coup, je peux embaucher mes choux, là, mais ça veut dire qu'il faut que je dégage des gens, en fait. Et ça, c'est chiant. L'icantropie. Alors que l'on pensait éradiquer, la licantropie fait son grand retour dans les foies du pays. Elle se transmet grâce à la lumière émise par la pleine lune, bien que certains suggèrent les poignées de porte comme vecteur. Les recherches en cours tentent de découvrir qui a raison. Se faire soigner en pharmacie. Ok. Est-ce que je peux pas embaucher une... Oh, lui, je l'embauche. Tac. Je le mets là. Ensuite. Euh... Tac. Ok, donc, on va dégager ça. Ça, est-ce que j'ai un stagiaire seulement. Et ça, j'ai qu'un stagiaire seulement. Ok. Eh ben, on va la former, elle, hein. C'est elle qui va en formation, là ? Ah ouais, merde. C'est pas grave, on va embaucher, on va embaucher quelqu'un. C'est... Ou... Ah ouais. Alors... Et c'est quoi ? Ah ouais ! Ok, j'ai gagné les 100 000, parfait. Ouais, ouais, ouais. Pour l'instant, il faut que je forme 3 bonhommes. C'est un petit peu la galère, là. J'aimerais bien un docteur en... J'allais prendre un généraliste après, éventuellement. Pour qu'il apprenne à le tout-bib. Comme ça, on sera bien. Donner une promotion. On va passer Consultant Senior. Ah, pas encore. Est-ce qu'on peut mettre un deuxième... Genre un deuxième pupitre ? Non. Je peux créer une autre salle de formation, cela dit. Une petite, parce que du coup, j'ai bien vu que ce n'était pas non plus exceptionnel. On va mettre 3 chaises. Voilà. Super. Impressionné le VIP, on prend. Là, on la promouvoit. Hop, voilà, super. Il est mort. Est-ce qu'il laisse un putain de fantôme ? Il est directement là, le choper. Super. Il y a besoin de quelqu'un. Oh là. Bim ! Il va boucher un agent de maintenance. Peut-être pas le top du top. Lui, ça serait bien. Oh non, il y va, lui. Oh, c'est parfait, ça. On va envoyer le patient en soins. Tac. Je suis ici à formateur, mais c'est lui que je veux. Voilà. Hop. On va reformer... Elle. Voilà. Il me faut une rien, une infirmière, une infirmière, tout est bien. Oh, docteur, tu es beaucoup trop bien, en fait. Attends, toi, tu vas en pharmacie, plutôt. Je suis informé que la bibliothèque locale est implémentée une nouvelle politique de cette semaine. Le chef de la bibliothèque, Penelope Staffage, s'il vous plaît de beaucoup de gens qui ont oublié de retourner les bouts, est en train de se dérouler dans nos homes à la nuit et de récupérer tous les volumes de l'objet pendant que nous nous dormons. Donc, si vous trouverez un putain de psychiatre qui est chargé par un contenu de fibre, j'ai vu, c'est genre Jean-Michel psychiatré. Putain, tu fais quoi ? Putain, tu fais quoi ? Oh, toi, tu es viré, d'ailleurs. Allez, hop, je suis déviége. Et toi, qui es bon en psychiatrie, je voudrais que tu ne fasses que de la psychiatrie, du coup. Ah ouais ? Ah merde, il manque un. Ah merde, j'ai viré l'autre, quelle naze ! Non, non, reviens, toi. Ouais, c'est pas grave. Non, toi, c'est trop, toi. Ah, et puis là, c'est pas bientôt fini, en plus. Attends, nouveau candidat, on va attendre. Je pense que c'est un mec qui est voué à dégâcher, non ? Ouais, petite réparation, s'il vous plaît. Où c'est qu'on a besoin d'un tube, là ? Généraliste, là, il y a besoin d'un tube et partout. Morale du personnel, 75%. Je ne fiche trop moi aucune idée, j'accepte. 59% ? Ah ouais, je ne l'aurai jamais. Vous avez bientôt terminé, vous ? Ouais, vous avez bientôt terminé, super. Ok, je vais recréer une pharmacie, du coup. Je n'ai pas une pharmacienne, tout à l'heure, qui ne me servait à rien. Toi, tu es bien, toi. Ah, ben voilà, la première étoile. Vous commencez à savoir ce que vous faites, tout porte à penser que vous pourriez faire progresser vos emplois. Et voilà, qui est terriblement prometteur. Enfin, terrible tout court, surtout. Vous pouvez rester ici pour développer votre nouveau talent, ou tout plaquer et foncer vers de nouveaux pâturages. Ok, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour former 6 membres ? Ah, 6. Ok, donc là, c'est nul. C'est nul pour ça, donc je vais le faire en off. Bref, donc on va s'arrêter là pour cette quatrième session. Je vous remercie de l'avoir regardé. Hop, on va faire retour au menu, sauvegarde et équité. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Restez chez vous en cette période de quarantaine. Portez-vous bien. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501